Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous fais des petites vidéos car j'ai un peu le temps, je suis en congé cette semaine, donc je vous présente un petit peu des jeux qui sont vraiment, pour moi, tout mignons, tout beaux. Et je pense que les créatrices ont besoin d'avoir des petits coups de pouce. Et du coup, je vous fais des petites vidéos pour vous présenter quelques nouveaux jeux que j'ai reçus. Bon, il y a un petit moment, mais je ne les ai pas encore ouverts, je n'ai pas le temps. Donc là, on est sur... Alors, si je ne me trompe pas le nom de la boutique, c'est Miss Jenny LRC sur Insta. En fait, j'ai plusieurs... C'est un peu compliqué parce que j'ai plusieurs noms. Alors, Jenny et Katia, je pense que ce sont deux personnes, en fait, et là, on a Katia Thérapie. Donc, je vais m'abonner à leur page tout à l'heure. Et donc, sinon, Tumagique, je pense que c'est ça le nom qu'on peut-être retrouve en boutique Etsy. Je ne sais pas, il faudrait regarder. Mais en tout cas, je vous mets la petite carte, vous avez toutes les infos si vous voulez acheter les jeux. Donc, voilà, voilà. Donc, là, c'est un oracle sentimental. Donc, il y a quatre jeux que je vais vous présenter en vidéo. Là, le premier, c'est un oracle sentimental. Alors, il y a peu de temps, j'ai commencé à regarder des films un petit peu japonais sur les... Ah, comment on appelle les femmes au Japon, là, les... Pas les Sakura, si ? C'est comme ça qu'on appelle ? Sakura ? Je ne sais plus. Vous savez, les femmes maquillées, tout ça, qui dansent, là, qui s'accompagnent les hommes. Je n'ai plus le nom. Sakura, ça me parle, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine. Pardon. Bref, je commence à regarder pas mal de films là-dessus et je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui est Japon, tout ça, ça m'attire un petit peu en ce moment. Donc, je dis pourquoi pas. Donc, un oracle sentimental. Il était tout mignon. Il m'a plu. Il y a eu plusieurs signes qui se sont mis sur mon chemin. Je l'avais vu en vente par une copine à moi, Laura, qui l'avait déjà vendu à quelqu'un. Pourtant, je me suis dépêchée de lui écrire, mais c'était déjà vendu. Donc, j'avais raté la vente. Et du coup, elle m'a dit, ouais, elle est super. Donc, du coup, ça m'a donné envie de l'acheter. Et du coup, j'en ai acheté quatre d'un coup. Après, je vous présenterai la version de Le Normand. Je n'ai pas les noms, malheureusement. Je suis désolée, je ne suis pas fait. Il n'est pas écrit. En quoi que s'il y en a qui sont écrits. Voilà, il est écrit, vous voyez, Jenny et Katia, tu magiques. Ok, donc là, c'est un oracle. Je pense qu'il faudra que je regarde avec vous. C'est un moment que j'ai commandé. Et là, c'est récent. Elle a sorti un tarot ou elles ont sorti un tarot. Du coup, je vais vous présenter ça en vidéo. Donc là, on commence par l'oracle sentimental. Donc, on a les tranches blanches. Voici le dos des cartes. Et donc, voilà un petit peu le début. Donc, on a une première carte blanche. Donc, ça, vous pouvez vous en servir en marque-page. Désolée, vous allez entendre mon fils qui est derrière. Qui a décidé d'envahir mon espace de travail. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, vous voyez, on a des cartes qui sont numérotées. On a les numéros juste en haut. Et donc, on est sur l'esprit un peu du Japon, japonais. Donc là, on parle d'amour véritable, de sincérité. Si vous tirez cette carte. Donc, un oracle sentimental. Là, on a séparation, divorce, fin. On a fleur, séduction, début de relation. Le coup de cœur. On a désaccord, dispute, crise. On a rencontre au travail, liaison. Échange, nouvelles, reprise de contact, recul, pause, break. Bon, j'ai mon fils qui est en mode samouraï derrière moi. Il n'est qu'un bâton. Il est en train de faire des... Ouh là là ! Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Désolée, mais bon. C'est des vacances, ils sont là. Donc, c'est ça. Je fais des petites vidéos où je suis un petit peu embêtée de temps en temps. Soit, j'en fais pas. Donc, j'ai dit, bon, je vais quand même les faire. Donc là, on a rencontre via Internet. Les réseaux sociaux. Vous allez avoir rencontre, nouvelles, relation. On a le triangle amoureux. Fête, sortie, activité. Changement, renouveau, nouveau départ. Jalousie, manque de confiance. On a relation à distance. Éloignement. Réconciliation. Tio ! Chut ! Réconciliation, pardon. Mensonge, trahison, tromperie. Désir, relation charnelle. On a officialisation, engagement, union. On a illusion, fausse croyance, masque. Ah, il veut monter sur moi. Alors, il veut regarder les cartes, mais tu touches pas. D'accord ? On touche pas. On a la décision, le choix. T'as fait rire ? Non. 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 On a l'attraction, l'alchimie, le magnétisme. Oui. Là, on a l'emprise, la manipulation. Oui. Ah, tu peux voir la vidéo ? On a le retour, le passé. Tiens. Tu ranges doucement. Oui. Là, on a l'âme sœur, la destinée. Oui. Là, l'instabilité, la relation changeante. Tiens. Et donc, je vous montre un peu le reste. Parce que j'ai un petit chien qui est là. Oui. Relations, lien karmique. Donc là, c'est quand même une très belle carte qui nous dit que dans d'autres vies, vous vous êtes déjà connus. Donc, c'est juste... Oups. Épreuve, perturbation, difficulté. Oui. La femme, la consultante. C'est une fois que je lui donne une carte, genre il explique. C'est trop marrant. Stabilité, équilibre. L'impact. Tata, tata, tata. L'impact. Oui. L'échec. Attente, patience, retard. Non, non, non. Projet, déménagement, grossesse. Tiens, prends celle-là. Dépendance affective, addiction. Famille, carte radicale, etc. Vous avez quand même beaucoup de cartes qui vont vous donner plein d'informations sur la relation sentimentale, sur ce que vous voulez savoir, sur des questions sentimentales par rapport à des personnes, etc. Donc, voilà un petit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le descendre. Alors, sans qu'il pleure, on va essayer et je vais essayer de vous faire vous tirer deux, trois cartes. Alors, attends, on va descendre mon chéri. Regarde, maman, elle va tirer deux, trois cartes pour donner un petit message. Alors, on va essayer de vous tirer. Donc, on va prendre trois cartes pour voir un petit peu quelle est votre situation sentimentale en ce moment. En sachant que c'est un tirage général. Tiens, arrête de pousser ça. On fait doucement. Regarde, maman, elle va faire. Alors, trois cartes. Tu es sage, d'accord ? Allez, on ne bouge plus la caméra. Sinon, les gens, ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien voir. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ne bouge pas la caméra. C'est parti. Donc, première carte. Deuxième carte. Non, ne touche pas. Troisième carte. Donc, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Première carte. On a mensonge, trahison. Tu as pris. Ça te fait rire ? Non. Ensuite, on a amour véritable quand même. Ok. Et on a séparation, divorce. Ok. Alors, c'est l'amour véritable. Mais, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges dans votre couple. En même temps, je tire des cartes, mais je ne suis pas du tout concentrée, là. J'ai mon fils. Mais imaginons que vous tirez ces trois cartes-là pour une personne. On comprend quoi ? On comprend qu'il y a eu des choses qui ne se faisaient pas. On a eu un couteau dans le dos, ici. On a eu des mensonges dans la relation. Des choses comme de la tromperie, une trahison. Il y a quelque chose qui nous a fait très, très mal. On ne l'a pas vu venir. C'est venu par derrière, un coup en douce. Malgré qu'il y a de l'amour, malgré que... C'est bizarre parce qu'il y a trahison, sincérité. Il y a une des deux personnes qui est très sincère et il y a de l'amour dans l'air. Pardon. C'est sûr. Mais ça n'empêchera pas qu'il y aura une fin de relation. Car il y aura une séparation. Car ça ne peut pas se faire. Cette relation ne peut pas être due à cette trahison. Ça ne peut pas se faire. Il y a une des deux personnes qui mettra fin à cette relation. Donc là, c'est un tirage fictif. Pas du tout concentré. Pas du tout. Les cartes ne sont pas purifiées. J'ai un petit chien qui est derrière moi. Donc voilà. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment vous pourrez interpréter éventuellement les cartes. Donc c'est un magnifique oracle. Je n'ai pas le nom de l'oracle. De toute façon, je vous le mettrai dans ma vidéo. Pas de souci. Donc voilà les amis. Oracle sentimental. Il est super mignon. J'aime beaucoup les couleurs. Violet, bleu pastel, rose pastel. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Désolée du bruit. Je suis vraiment désolée. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501